Le Pré de Troie, mon Dieu, j'aimerais reposer. Mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en Troie. Sœurs et frères, bonjour, bonsoir. L'Église célèbre aujourd'hui la commémoration de tous les fidèles défunts. La vie terrestre nous réserve bien des surprises, laissant souvent sur nos lèvres un goût âcre, un goût âmeur qui notre vie durera. C'est l'une des conséquences, l'un des multiples effets de la perte de notre chair. La mort constitue une réalité certaine qui nous parle de notre humanité et de sa finitude. L'homme n'est qu'un souffle, nous dit le salmiste. Ces jours sont une ombre qui passe. Alors nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Ôménis viatores, le ciel reste et demeure notre vraie patrie. Le regard intérieur de notre foi se porte aujourd'hui vers nos défunts qui ont vécu parmi nous comme un père, une mère, une sœur, un frère, une belle-mère, un beau-père, une tante, un oncle, une cousine, un cousin, et j'en passe. Des personnes qui ont laissé à la société des trésors, des chrétiens convaincus, des citoyens avertis. Nous pouvons alors relire l'évangile à partir de la vie de nos proches, car la vie du royaume se prépare ici-bas. C'est le sens de la fête de la Toussaint que nous avions célébrée hier, nous rappelant qui nous sommes vraiment baptisés, appelés à la sainteté dès ici-bas. L'évangile nous invite à mettre l'amour au sommet de nos relations, à avoir une attention particulière pour ceux qui sont dans le besoin, qui vivent des moments difficiles, car c'est au cœur de nos faiblesses que le Seigneur agit. Il est lui-même présent dans les plus petits, dans la vie de ceux qui vivent des moments difficiles. Et c'est justement à l'homme de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, que nous serons tous fugés. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Les verbes, c'est aussi vrai. Comme chrétiens, nous devons avoir le regard fixé sur le Christ qui, par amour, s'est donné pour le salut du genre humain. En offrant un sacrifice son corps et son sang, il scelle l'alliance nouvelle et éternelle qui nous a franchis de la mort éternelle. Cette vie en abondance est décrite à travers l'analogie du festin mentionné en Esaïe. Le royaume de Dieu est comparé à un grand festin lorsque nous verrons Dieu face à face, lorsque nous serons semblables à lui. Le Christ, en mourant pour nous sur la croix et en ressuscitant trois jours après, réalise la prophétie d'Esaïe. Désormais, la mort n'a aucun pouvoir sur les fils de Dieu. Et lorsque le Christ sera tout en tous, le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Et partout de la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Ce jour-là, notre espérance se réalisera et nous verrons nos frères et sœurs défunts. La célébration d'aujourd'hui nous donne l'occasion de réfléchir sur trois réalités connexes. Le mystère de la vie, la réalité de la mort, le mystère du salut. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. La volonté de mon Père, disait Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle. C'est qu'il a accepté de passer par la mort, afin que cette dernière soit vaincue et qu'elle soit transformée en vie. Il retrouve donc sa vie en Dieu, sa vie de toute éternité. Cette expérience de Jésus ouvre le chemin à tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Nous ne pouvons attester, connaître la relation que nos chiens disparus, nos défunts nourrissaient avec le Seigneur. Mais nous savons qu'ils étaient dévoués au service du Seigneur, qu'ils étaient baptisés. Désormais, la mort n'est pas une fin en soi. Elle est le début d'une vie en plénitude dans le Seigneur. En effet, c'est peu à peu que, tout au long de notre vie de croyant, que nous apprenons à connaître le ressuscité, que nous fréquentons la parole de Dieu. Lorsqu'arrive la mort, cette présence est toujours là. Elle nous assure que la mort n'est pas que la fin de quelque chose, une métamorphose vers la vie. Toutefois, il n'est pas dit que cette expérience est facile à vivre. Jésus lui-même est abandonné dans la confiance. Il s'est offert. Il a fait don de lui-même. Voix que Jésus indique à tous les croyants, à toutes les croyantes, c'est dans la confiance que nous sommes, en sachant que Jésus est présent, qu'il est là au cœur de nos vies et qu'ils nous ont fait vivre dans cette expérience active. Dieu nous a créés pour une existence impérissable. L'Eucharistie que nous célébrons chaque jour ou chaque dimanche est justement l'actualisation de ce grand mystère de mort et de résurrection que Jésus continue d'accomplir. En communion à lui, c'est déjà inscrire en nous cette dynamique. C'est déjà recevoir la force et la confiance de Jésus lui-même. Laissons-nous habiter par cette confiance en la vie éternelle et en ce que Jésus a fait de la mort. Un passage. Ainsi, sans peur, nous chanterons avec saint Augustin. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne l'humeur en toi. Que le Seigneur anime en nous la confiance en lui pour que nous puissions vivre chaque jour dans la foi au Christ, dans l'espérance d'une vie nouvelle et dans la charité exemplaire. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501